bonjour à tous on va démarrer tranquillou ça fera venir les suivants voilà j'espère que vous allez bien en ce lundi ma foi comme vous voyez un petit peu frais pour moi j'espère que ça s'entend pas trop mais j'essaierai de pas vous tousser dans le micro les micro bas en remote normalement ça passe pas juste une petite crève mais bon c'est jamais agréable donc peut-être que vous entendez peut-être aussi le chauffage en même temps aujourd'hui on verra on va essayer de se faire une émission sur les dernières petites avancées que j'ai eues ce week-end sur un sujet qui traîne depuis un moment donc déjà sachez que le fameux colis envoyé par cong duino non seulement a été enfin trié mais j'ai commencé à préparer le premier paquet qui devrait partir là faut que je fasse les les dm sur le sur le discord discord hop donc je commence à vous mettre le lien si vous voulez venir discuter avec toute la petite communauté calme de tous les sujets que vous voyez passer souvent dans les émissions ça cause code électronique couture bois que sais-je et donc ce week-end moi le petit sujet que j'ai essayé de faire avancer c'est donc outre de préparer les colis du matos de chérac que nous avait envoyé cong du no ça a été aussi d'utiliser ce qui reste chez moi mais non tu n'as rien raté alex tu vois ça démarre tout juste j'ai vu que tu étais connecté tu es à l'heure et tout tu pourras même faire le son aux autres ouais donc je disais je j'ai mis en oeuvre un petit peu le matos donc hop c'est pour info hop donc j'ai toujours pareil une petite mise au point voilà ça c'est la version avec des broches un peu en couleur j'ai essayé de me faire une nomenclature qui est pas pile celle qu'utilise cong du no je vois que c'est un peu sombre peut-être que vous avez peut-être pas une super lumière aujourd'hui comme il n'est vraiment pas c'est pas un temps foufou voilà on va rajouter un peu ça ça devrait améliorer ouais ça se voit mieux quand même donc voilà ma petite merveille petite merveille que j'ai la chance maintenant d'avoir en double donc avec au bout l'antenne pour du 800 800 868 mégahertz coucou du box ouais la signature en couleurs bah c'est lui qui nous en a parlé sur le discord et même si j'ai pas suivi exactement je me dis que j'ai essayé d'avoir alors sur celle ci évidemment du du rouge pour tout ce qui était alimentation du noir pour tout ce qui était les masses j'ai utilisé aussi pour le reset le noir qu'est ce que j'ai fait d'autre tout ce qui était les broches analogiques je les ai mis en jaune les les versions numériques je les ai mis en bleu et en vert j'ai mis tout ce qui était les les broches utilisées pour un différent différents types de protocoles ou différents types d'usages du style le rxtx pour la série j'ai mis tout ce qui était pour le spi pour tout ce qui était i2c aussi donc j'ai mis du vert voilà après moi j'aime bien ça fait couleur un peu c'est gay c'est joli donc je voulais pas vous dire uniquement que c'était joli mais ça marche bien oui je sais jaune et blanc pour sda mais j'ai pas fait jaune et blanc pour sda j'ai fait vert on verra après si j'ai besoin de distinguer déjà de savoir où se trouvent les broches d'une même famille après le donc là c'est ce que je vous ai montré donc c'est les on voit mieux derrière c'est les bastwan de chez electronic cats avec une puce rague dessus et surtout une excellente documentation de cong d'uneau et on va y venir tout de suite ouais c'est carte validé ça va être de faire un peu ce que fait de son côté cong d'uneau à mon échelle hop c'est à dire aussi il va y avoir une version qu'il appelle lui si je ne dis pas de bêtises quand on utilise la fise en wing et qu'on met la baste derrière elle appelle ça la baste mobile donc j'en ai parlé sur le sur le discord l'idée ça va être voilà j'ai déjà commencé je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs le premier exemple qui fonctionne où je fais communiquer les deux cartes en utilisant l'aura donc pour l'instant juste des paquets de de ping c'est déjà pour savoir un petit peu je me suis baladé un peu dans la maison voir les portées tout ça faut que je vois où je peux coller les antennes faut aussi que je pose des questions sur l'usage là j'ai une antenne entre guillemets courte et j'en ai une plus longue aussi je vais savoir s'il y avait des précautions à prendre avec ce type d'antenne ou pas du tout et puis donc une fois que j'aurai communiqué entre ces deux cartes je voudrais aussi oui oui après je voudrais faire des tests de distance mais les tests de distance je sais pas si je vais pouvoir les faire en point à point tout de suite je sais pas trop il faudra que je vois dans les différentes façons de procéder j'ai aussi la chance d'avoir une gateway que je vous avais montré l'autre jour une gateway de rack depuis déjà beaucoup trop longtemps qui sert pas à grand chose pour l'instant donc je veux voir je pense dans un premier temps l'usage alors c'est dommage que qu'on soit pas là pour me corriger c'est l'aura l'aura fille l'aura physique c'est ça le ce qu'on appelle le peer to peer qui n'est pas du tout peer to peer dans le sens où on utilise d'habitude un simple point à point à la française marche bien et je sais pas si la gateway peut être utilisé pour ça ce que j'ai peur que juste le petit la petite bastwan je peux la coller ceci dit sur un velux c'est voir jusqu'où je vais mais ça ira pas très loin en vélo les tests en vélo c'est la phase suivante quand en plus de du laura je vais essayer tout ce qui est laura one et donc je sais que dans la région il ya donc je suis sur la région de lyon il ya des des points d'accès des gateway de things network en ttn donc et du laura one et donc l'idée ce sera de me faire des balades pour voir lesquelles j'arrive à choper à quelle distance je les chope ce genre de ce genre de petites ouais je peux aussi faire un boîtier étanché sur le toit mais oui je peux effectivement ça sera sûrement quelque chose que j'essayerai mais vu que géographiquement je suis dans une maison en ville plus ou moins entouré de bâtiments de toute façon autour j'ai peur qu'une fois sorti du périmètre par rapport à ces immeubles j'ai peur déjà de perdre beaucoup de signal donc c'est c'est pas dit que ça soit génial génial on verra ce qu'on peut faire on verra avec la gateway qui a un peu plus de patates on verra jusqu'où ça va déjà comme ça et puis on verra si si je tente de voir dans mes connaissances des gens qui habitent un peu en hauteur dans lyon si je leur pose une oui oui je suis d'accord dans les différentes le but évidemment vous vous doutez vous me connaissez maintenant c'est de m'amuser avec tout ça donc on va tester différentes challenges je vous dis déjà le petit challenge juste avec les les deux best ones en mettre une sur batterie me balader dans le jardin voir jusqu'où ça va sortir dans la rue voir jusqu'où j'arrive déjà avec ces deux simples device déjà pour moi c'est déjà c'est déjà pas mal et puis on verra jusqu'où on peut aller alors si je peux aller jusqu'à avoir un ping en barbecue avec philippe là ça sera champagne parce que ça fait un peu loin quand on va faire les barbecues on va passer chez lui donc on sort de lyon en plus mais qui sait qui sait choper une gateway ttn dans le coin là bas c'est peut-être possible déjà on va commencer pour voir une fois que j'aurai ça en place si j'arrive à à choper le le signal de chez de chez patrice c'est pareil c'est le colis suivant je pense qu'on va essayer de se voir là en fin de semaine je crois qu'il est dispo qu'il est un peu son colis aussi et puis puis on verra on verra ce qu'on arrive à faire avec tout ça je vais quand même c'est bien beau de papoter mais on va pas se laisser emporter par bbox qui veut m'emmener dans des terrains où j'ai parlé trop longtemps donc je voulais vous montrer ça c'est le le repository qu'utilise je sais pas si tout le monde était là tout à l'heure je vous remets le lien ceux qui veulent venir papoter avec nous tous ces sujets sur discord vous êtes les bienvenus juste présentez vous quand vous arrivez que je sache que je sache qui vous êtes hop et évidemment c'est marrant ça ça me le fait aussi avec obs je voulais vous mettre le lien hop je me mettrai je voulais mettre en site c'est c'était ou les les petits les petits articles qu'il a mis à disposition et moi ce que j'ai essayé de suivre c'est le le tutoriel qu'il a mis à disposition où il indique les éléments à installer, librairie Arduino à installer. Oui, oui, ça aussi autre délire, on va déjà commencer avec Arduino et on verra après pour rebasculer sur du micro ou du circuit de Python je ne sais guère. Donc il y a vraiment toutes les explications, c'est tout détaillé, il y avait un petit chipotage qui a été rectifié hier, donc il y a deux exemples de code, un qui va aller dans la partie qui va attendre le signal, l'autre dans celui qui va les mettre, et il y avait une petite coquille à rectifier, il y avait un petit define à rajouter et Quangudino l'a fait tout de suite, donc c'est super pratique. On va repasser par là, le temps que je retrouve la bonne fenêtre. Là voilà, évidemment ça bascule, vous ne verrez quand même pas que je sois trop près, et vous seriez triste. Alors, Arduino, Arduino, tac, et la dernière fenêtre, est-ce que j'ai tout ? Là, là voilà. Hop. Donc je vous repartage comme ça. Euh, ah bah même pourquoi ce n'est pas celui que je voulais vous montrer, ça c'est la version Bastemobile, donc ce n'est pas encore celle-ci. On repasse par là, le temps que je fasse mon petit micmac. Hop. Voilà. Mieux. Donc le sender, le receiver, donc dans les éléments indiqués, il y a vraiment tout. Donc je disais les librairies, les cartes à installer, donc elle est carrément reconnue, puisqu'on installe les définitions de chez ElectronicCats, et chez ElectronicCats, il y a une définition qui correspond à la Bastuan. Donc voilà, rien de bien magique, sinon, voilà. Là, elles ne sont pas branchées, donc on ne les verra pas. Donc vous voyez que ce n'est pas non plus un code foufou. Si je regarde le code à gauche, alors, est-ce que... Oui, je crois qu'on peut... Non, ça c'est le Seria Monitor. Je ne sais pas si on peut augmenter, je ne sais pas, il y a un Arduino, est-ce qu'il a la fonctionnalité de zoomer un peu ce qu'on est en train de montrer ? Increase the font size. Ah bah si, pourtant c'est censé le faire. Ah oui, ça va être... Ok. Voilà. Tous ces magnifiques IDE, soi-disant internationalisés, ou pour faire commande plus, je suis obligé de faire commande moins, parce que ça doit être l'emplacement en QWERTY, peu importe, vous voyez à peu près. Donc vous voyez, ce n'est pas un code, c'est du code Arduino. Le setup, si j'enlève la partie, qui est la partie sérielle, qui va permettre après aussi d'afficher un petit peu ce qui se passe, il n'y a vraiment pas grand chose. Juste on précise la broche qui va servir à communiquer, qui va permettre de dire si on est en train de recevoir ou d'émettre. Si je ne dis pas de bêtises, le RFM switch sert à ça, savoir si on est en 1, c'est qu'on va recevoir. Et si on regarde dans l'autre exemple, le RFM switch, on est en... Vous voyez, je l'ai perdu. Ah, ici. RFM switch, on met sur 0 pour émettre. Donc voilà, il y a juste une ligne comme ça. Donc on a défini le pin mode en output, on fait juste un digital write pour dire 0 ou 1, il faut savoir si on est en train d'émettre ou de recevoir. Là, ici, on le met dès le setup puisqu'on ne va faire que recevoir. On précise bien les broches qui vont être utilisées ici pour ça. Hop, on lui dit qu'on fait un Laura Begin. Et à partir de là, on va juste manipuler les paquets reçus. On regarde la taille des paquets, puis on l'affiche dans le port série. Et de l'autre côté, ce n'est pas tellement plus compliqué de toute façon. Je vous ferai de toute façon des émissions plus détaillées. Là, c'est vraiment, j'ai bricolé avec l'aide de Kongduno que je remercie, qui m'a aidé pour les petits démarrages. C'est vraiment, je ferai des émissions plus détaillées après dans la suite. Et donc là, tout ce qu'on va faire de différent, c'est qu'on va dans la boucle se contenter. Donc vous voyez, quand on construit un paquet à émettre, on lui dit Begin Packet. Et à chaque fois qu'on utilise la méthode Laura Print, il va aller l'empiler dans le paquet qui va être émis. Et puis une fois qu'on a fait le One Packet, hop, ça sera émis. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer mes deux câbles. Sans rien péter, on va brancher l'émetteur. Donc là, quand je dis brancher, c'est juste que je suis en train de les brancher sur le port USB. J'ai déjà, bien sûr, uploadé le code en question pour éviter un peu des effets carmouze, comme dirait mon cher B-Box. Et hop, j'ai branché la partie Receiver. Voilà, et donc ce qu'on peut constater, c'est bien ce qui est exécuté dans le code. Donc de l'autre côté, il est en train d'envoyer les différents paquets. Et d'ailleurs, je vous ai montré... Ouh, j'ai inversé, je ne suis pas sur le bon port. Donc là, ce qu'on voit, c'est la... Pardon, c'est la trace série du bastoine qui est en train d'émettre les paquets. Très bien. C'est parce que j'ai oublié de pivoter là-haut. Donc on est sur le port. Ça doit être là-haut qu'il va y avoir un mick-nack. Je suis repassé sur les ports. Voilà, j'en ai deux. Et je vais lui demander le second. Voilà. Et donc là, on constate bien, je suis sur le Receiver. Sur Rasta Receiver. Et c'est bien ce qu'il y avait de prévu dans le code. On va mettre Hello et puis le numéro du paquet. Et ce qu'on voit à côté, c'est l'intensité du signal reçu. Alors, est-ce que je peux... Donc là, si je suis... Vraiment, là, je les ai mis côte à côte. Vous voyez, on a des RSI à moins 9, moins 10. Je me mets... Hop ! En extension. Au bout de la pièce, ça ne bouge pas énormément. Mais un petit peu, là, on est à moins 20. Et si je m'amuse, je crois que j'ai fait le test. C'est pareil. J'ai revérifié. Là, je suis au milieu d'une série de câbles. On arrive à monter à moins 30. Et si je m'approche... Hop ! C'est pas ici. Hier, j'avais trouvé un endroit. Alors, j'avais réussi à créer un effet. Qui ne plaisait pas. Bref, c'est avec ça que je m'amuse pour l'instant. Donc, à faire mes repérages. Donc, vous voyez que... Ah ! La Carmooze, elle s'est bien passée. C'est juste que j'ai jonglé entre mes écrans. C'est pas... En soi, le projet a parfaitement fonctionné. C'est juste que j'aime pas... J'aime pas cette tête manique qu'ont les différentes applications sous Mac OS. La fenêtre, la dernière fois, elle était sur l'autre écran. Alors, je te la remets sur l'autre écran. Alors que t'as ramené tout le reste de l'application. Enfin bref. C'est pas très grave. Donc, voilà. Voilà le genre de déteste que je vais faire. Si je dis pas de bêtises, quand l'ami conguleuse balade, il descend sur des signaux avec des RSSI qui descendent à moins 100, des choses comme ça. Donc, on verra. On verra jusqu'où tout cela nous mène. Pardon, je viens de vous casser les oreilles. Je suis désolé. Je m'en excuse. Hop ! J'ai pas besoin de les sauvegarder. Ils sont déjà sauvegardés. Donc, voilà. Salut Patrice. J'ai parlé de toi tout à l'heure. J'espère qu'on va réussir à se voir cette semaine. Il faudra que je te passe le best one. Même si, vu la distribution de ce qu'il y a dans le colis, tu vas te retrouver avec un truc qui est capable d'émettre ou recevoir. Mais tant que j'ai pas mis en place une gateway, il faudra qu'on aille, je pense, jusqu'au mode Laura One avec toi pour qu'on arrive à faire quelque chose. Voilà. Alors, pour, effectivement, la sonde de température du frigo de Patrice, je n'ai aucune idée. Je ferai des essais, tiens. J'irai coller mon émetteur dans le frigo. Je verrai ce qu'il reste de signal en sortie. Je ne sais pas si c'est forcément l'idéal. Aucune idée. C'est peut-être moins consommateur en énergie. C'est une question qu'il faudra que je pose à Kong Duno s'il a des chiffres là-dessus. Je pense que c'est moins consommateur que... Vu que c'est juste des paquets comme ça, ça doit être moins consommateur que de monter toute une trappe de Wi-Fi. Là, le sender, tu l'allumes, tu le sors de veille, tu allumes le module Laura, tu balances ton paquet et puis tu re-éteins. Je pense que ça va beaucoup plus vite que de devoir se connecter à un point d'accès Wi-Fi. À mon avis, on gagne là-dessus. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Je sais déjà que... Ah si, je l'avais mis là. Voilà, j'ai retrouvé, pour vous mettre le lien là, des articles de Kong Duno. Puis je le laisserai communiquer pour la suite. Il fait régulièrement, vous pouvez le suivre sur Twitter. Alors, on voit ce Kong Duno. Il poste régulièrement des choses, bien entendu, autour de Laura. La seconde chose que j'ai repérée, on va passer ça rapidement. Moi, ça m'a fait très très plaisir de voir passer ça. C'est, je crois, Bbox qui m'avait signalé les trucs au passage. Merci. En ce moment, je me réintéresse... Alors, j'ai toujours mon module 3032 avec une Raspberry Pi derrière. Je me réintéresse aux panneaux de LED en matrice, comme ça. Pour faire... Pour la petite histoire, ma boîte va déménager, on va changer de loco. Et on voulait mettre des choses dans la déco. Et notamment des petits trucs un peu interactifs. Donc, avec un de mes collègues, on va essayer de faire, je pense, des quiz et des trucs un peu rigolos. Avec des petites caméras ou des choses comme ça. On verra des badges ou des machins comme ça sur une télé, notamment. Et aussi, à côté, on voulait un panneau de LED pour faire des petites animations. Donc, je ne sais pas. On verra. Je pense qu'il y a des panneaux aussi en 3264 qui m'ont l'air vachement bien chez Pimoroni en ce moment. Donc, on verra ce qu'on peut faire. Et l'idée, ça serait d'avoir ce genre de trucs, de faire des espèces de petits concours, de dessiner votre avatar, de leur fournir, même s'il faut un SDK. Là, je me vois bien, ce projet-là, je me vois bien le monter à la maison. J'ai ce qu'il faut en termes de manettes. Je ne sais pas comment on peut brancher tout ça au final, mais j'ai ma petite idée. Je n'aurai peut-être pas un aussi joli boîtier qu'eux, mais je vois très bien comment brancher. Et ça pourrait faire avec un simple panneau. Moi, j'ai déjà fait ça avec des panneaux en bois. On peut faire une boîte très simple et avoir effectivement une espèce de petite console portable. Alors, eux, ils veulent faire ça avec un Cortex M0. C'est ça, le Sam D21. Donc, oui, pourquoi pas. Je pense qu'on peut faire pas mal de petits jeux comme ça. Je pense assez rigolo. C'est un peu... Je vous avais montré le projet Arbalète, Arbapi. Je ne me souviens plus du nom du labo qui est de Bordeaux, de l'înerie à Bordeaux, je crois, où ils allaient jusqu'à faire ce genre de gestion. J'avais monté à la maison une table Ikea où on avait mis des LED à l'intérieur. Ils font ça aussi avec des bâtiments maintenant. Mais ce genre de truc, c'est le format tout à fait approprié. Ouais, mais même... Oui, oui, je comprends bien que tu es en train de me vanner sur l'impression 3D, Bbox, bien vu. Mais après, même de toute façon, elle ne fait pas ce format-là. Elle n'a pas cette taille-là. Mais oui, oui, il y a plein de solutions. Ça pourrait, d'ailleurs, tiens, ça pourrait être une très bonne idée. Je ne sais pas s'il est connecté, si tu es connecté ou si tu vois le replay. Sache que je pense à toi, cher ami et cher collègue qui a une imprimante 3D et qui aime bien faire des trucs comme ça. Peut-être que ça pourrait être un espèce de projet collaboratif. Ça pourrait être marrant. Je vais leur proposer ça. Donc oui, j'ai trouvé ça sympa. Après, la boîte qui fait ça, ils disent qu'ils sont en train de faire leur console. Je ne sais pas si c'est pour la vendre ou pas. Je suis allé voir. C'est un studio de développement de jeux mobiles, si j'ai bien pigé. Donc, est-ce qu'ils vont faire un truc à côté ou est-ce que c'est un projet open source ? Je n'en sais pas plus pour l'instant. Je pense que je vais les suivre et j'irai les pigner parce que je vois qu'ils font aussi du LoRa à côté, enfin, la personne en question qui bosse chez eux. Donc, à suivre. Ça peut être rigolo. Je ne vous ai pas mis le lien pour les curieux. Et ensuite, tout est parti d'un autre tweet cette semaine. J'ai trouvé ça vraiment génial. Parce que parmi les trucs qui me feraient bien délirer, mais de toute façon, je n'ai pas la place en plus de pas le temps. Pas le temps, c'est une chose. Pas la place, c'est rédhibitoire. Il y a tout ce qui est broderie ou couture assistée électronique un peu à côté, numérique. Mais là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le but, c'est de faire de la broderie manuelle et avec une petite assistance à côté que j'ai trouvé super rigolote. C'est-à-dire qu'on part d'un dessin où on essaie de limiter, bien sûr, les couleurs, de faire ça propre et bien délimité. On ne va pas aller prendre une photo en, je ne sais pas, quand même million de couleurs. Et après, il y a un outil qui permet de... Alors, il faut avoir l'image vectorisée pour que ça fonctionne bien, s'il n'y a pas de bêtises. Et qui permet de produire un modèle. Je vais vous mettre le lien déjà de ce Twitch, si vous voulez savoir d'où c'est parti. Et hop, je vous montre tout de suite l'outil et je vous mets le lien. Donc ça s'appelle IH. Ça veut s'installer en local. Et donc, vous voyez, une fois qu'on l'a utilisé, il y a un certain nombre d'options. Il y a des types de palettes en broderie qui existent visiblement. Et puis, vous pouvez aussi, je pense, définir votre palette aussi pour que ça corresponde un peu aux couleurs que vous avez en fil de broderie. Et quand ça a fini de générer, il vous fait à la fois le schéma au sens broderie et puis les fils avec la petite nomenclature sur le côté qui vous dit quel fil, quelle référence, comment l'utiliser. Et je crois qu'il y a encore une option pour aller encore un peu plus loin. Pardon. Donc, excusez-moi. Je crois que je vous dis que j'ai la crève. Il y a également un deuxième projet qui peut être intéressant qui est lié au projet IH qu'ils appellent... Je vous ai remis le même, là. Je me suis gouré. Il n'y a rien de secret. Je vais vous montrer ma config. C'est moi qui ai mal copié, c'est ça ? Ouais, ça y est, je sais. Il est ici, le lien, de toute façon. Toc. Donc là, c'est pour, si vous voulez, il vous propose même de vous le déployer tout près dans Google Cloud où vous pouvez l'installer en local. et l'idée, c'est de vous faire un service, une petite page web où vous téléchargez l'image, vous mettez vos paramètres et puis ça vous génère le truc. Alors, j'ai voulu essayer ce qu'il y avait dans le tweet. Où est-ce que c'était ? Voilà, il le proposait à cet endroit-là. Donc, le projet que je vous ai montré, là, le second, là, IH-AAS, As-The-Service, ça donne ça comme projet. Le problème, c'est que je n'ai rien de vectorisé, je crois. Alors, j'ai juste des images. Hop. On va mettre le premier, peu importe. On va faire un render. Et les guidelines. Et si je ne me trompe pas, il y a une bad request au milieu. Donc, j'irai jeter un oeil parce que ça m'intéresse de faire marcher le truc. Je trouve que c'est sympa. Donc, moi, l'idée d'utiliser ça et puis à l'arrivée d'avoir un petit format de broderie je me demande si je ne vais pas essayer de faire des petits trucs comme ça pour Noël en petit format. Des espèces de kits, de petites images que je sais plairer à des membres de ma famille. Essayer d'en faire un ou deux moi-même et puis d'en proposer à mes petits-moveux, tout ça. Ça peut être des trucs rigolos, ça. Donc, ouais, je trouve que c'est pas mal. Je n'ai vraiment pas creusé l'outil parce que je vous dis, j'ai essayé tout à l'heure mais la version en ligne ne marchait pas. Je l'ai essayé en local, elle ne marchait pas. Donc, après, j'ai repris l'outil en ligne de commande et j'en étais là et là, c'était lors de l'émission. Vous me connaissez, je prépare à l'avance. Donc, je vous dirai ce que ça donne plus tard si j'ai le temps de creuser ça. Donc, ouais, Bbox, toi, tu trouves que c'est sympa ce genre de truc de broderie ? Je trouve que c'est vraiment marrant. C'est pourquoi pas pour les soirées au coin du feu et du coup, tu peux facilement avoir un modèle personnalisé. Je trouve ça plutôt sympathique. Et bien, voilà, j'ai réussi à faire ma demi-heure et être à l'heure. Mais comme je ne savais pas si Bbox serait là, s'il saurait me lancer et me faire déborder, je me suis prévu un petit débordement tout seul quand même. Et donc, rien à voir avec tout le reste. Je vous mets le lien. C'est un projet que je vais essayer rapidement, là aussi, qui s'appelle Vugu. Et Vugu se propose, donc je vous mets le... Je vous ai mis le site et puis après, vous pouvez suivre le lien, c'est le site au sens GitHub et puis ils ont un site avec un peu plus d'explications. L'idée, c'est de proposer une librairie de UI qui soit, donc, pour le langage Go, mais qui permette de générer tout ça en WebAssembly et donc d'atterrir dans le navigateur. Donc, je suis très, très curieux de voir le rendu que ça peut donner et comme c'est... Comme la partie WebAssembly est quelque chose qui me plaît beaucoup en ce moment. J'aurais bien voulu qu'il y ait un exemple. Alors, vous voyez, il n'y a pas... Il n'y a pas des petites captures d'écran. C'est dommage, ils auraient dit... Ah, il y a un petit playground. Ah, s'il marche le playground. Ah, c'est ça en même temps. Eh bien oui, voilà. D'accord. Donc, c'est ça. Dans une balise scriptée, vous écrivez du... C'est du go, alors, leur truc ? Je ne comprends pas comment ils le font. Ce n'est pas du go du tout. Comment ils le font ? Si, pourtant, il y a un type, une funk. Ah, si, on écrit du go avec leur librairie. Et ça génère, en l'occurrence, un bouton de test qui est capable d'afficher à une ir quand on clique dessus. Non, c'est pas mal. Donc, voilà. L'idée, c'est d'avoir un outil de plus... Ouais, vougou, c'est particulier comme nom. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une explication sur le... Il y a peut-être un vrai choix derrière le nom vougou ? Dans la fac-you, peut-être ? Non. Ça a peut-être un sens, mais comme ça, au premier abord, ils ne le donnent pas. C'est dommage. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils aimaient beaucoup le framework vue et ils aient du go ? Alors, ça faisait vue et go, vue, vue... Je ne sais pas. Une question à leur poser. Donc, voilà, dans les petits bricolages que j'aimerais aussi dans ce fameux temps que je n'ai pas. Ah oui, comme vous pouvez le constater, là, en même temps que je change de vue, vous n'avez pas vu le chat pendant l'émission pendant que j'étais sur le début parce que je n'ai toujours pas pris le temps de regarder comment avoir un chat avec StreamElement qui marche comme pour remplacer définitivement... Enfin, il n'y a plus StreamLabs dans mes outils, mais voilà, pour avoir un truc qui fonctionne. Ah, bah écoute, Akianoa, ce n'est pas bien grave. Tu arrives beaucoup trop tard, mais tu arrives pour le truc, finalement, le plus code et le plus technique. C'était la présentation de Vougou pour faire un front-end en Go à destination de WebAssembly. Je suis curieux de voir ce que ça donne. J'aimerais bien tester ça, notamment avec différents hébergeurs qui proposent un peu des solutions à base de WebAssembly. Je voudrais bien voir la combinaison de tout ça, ce que ça peut donner. mais ouais, ça fait partie des trucs qui bougent. Il y a pas mal de langages qui se posent la question de comment on fait pour être pertinent et produire à la fois le back-end et le front-end dans une application. Ça peut être une des solutions. Et voici Adrien qui s'est perdu sur mon émission. Salut Adrien. Donc ouais, je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont plu aujourd'hui. Moi, j'ai hâte. Franchement, sans déconner, le projet IH qui permet de générer une petite aide à partir d'une image vectorisée pour faire son petit truc de broderie soi-même. Je vais te faire un résumé avec grand plaisir. Alors, comment est-ce que je vais te le résumer ? On va revoir par là. Regarde. On a vu... Alors là, c'est un peu... Je vais le montrer peut-être sur la vue là. C'était la partie de l'émission avec de l'électronique. Ça, c'est une puce, une carte qui s'appelle Bastwan avec une antenne qui permet de faire de la communication avec un protocole adapté à ce genre d'usage. Donc, j'en ai deux là. Qui s'appelle Laura. Et donc, on a un membre de... Bah tiens, du Discord où on discute de... C'est pas ce que je voulais faire. Hop, hop, hop. Trop de technique, tu la technique. Avec Conduino qui bosse pour Rack et qui m'avait expliqué un certain nombre de choses, un tuto. Je l'ai essayé. J'ai les premiers trucs qui fonctionnent. On va voir si j'arrive à me balader dans le quartier jusqu'où je peux aller avec la première carte. Et puis après, j'ai un module un peu plus costaud. Ensuite, on a vu l'utilisation des petits panneaux 32-32. Je sais pas si je l'ai à portée de main. Non, il est trop loin. C'est les panneaux de LED carrés de 32 LED par 32 LED en couleur. Et tu peux arriver à faire des petits panneaux interactifs voire des mini consoles de jeu très basse résolution. Mais ça peut être super rigolo. Ensuite, on a vu mon chouchou, mon favori de cette émission. C'est suite au post sur Twitter de Anurada Reddy. qui explique qu'en vectorisant une image simple, on arrive à générer ce genre d'image qui représente en fait... Si je clique dessus, ça va être plus clair. À partir de sa photo, on se retrouve avec le schéma de broderie, avec la nomenclature, avec les fils de broderie à acheter. Elle le fait à côté. Si je clique à côté, on voit le résultat. Elle le fait réellement en broderie. Et moi, je trouve ce mélange technologie et quelque chose de manuel. De toute façon, tout ça, ça m'éclate. Et pourquoi pas se mettre à la broderie aussi ? Il n'y a pas de raison. Je pense que ça sera dans les paquets de cadeaux que j'offrirai. Puis je m'en offrirai peut-être bien un mois aussi pour me marrer avec ça aussi. Je trouve ça super intéressant. Je vais écrire à la personne pour lui dire que j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, derrière, il y a un bout de code que j'ai montré. Il y a même une version qui est censée marcher comme un petit site web où tu rentres ton image et tu génères le truc. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas mais je vais leur écrire pour savoir pour quelle raison ça déconne parce que les gens qui ne veulent pas s'emmerder avec l'aspect technique mais qui veulent profiter de juste mettre une image et avoir le schéma de broderie, je vais lui demander. Je vais regarder si je pige et sinon, je poserai la question. Et on a fini avec quelque chose d'un peu plus tech. le langage Go et une librairie Vugu qui permet de produire à la fois la partie code sur le serveur qu'on appelle le back-end et puis la partie qu'il y a dans le navigateur, la partie front-end avec un seul et même langage. Voilà. Alors, Akanoa, tu nous dis qu'on faisait pareil sur Minecraft. Tu faisais de la broderie sur Minecraft, peut-être ? Ah non, tu générais des trucs ? Je ne sais pas, dis-nous, précise-nous. Ouais, il y a pas mal de techniques. Dans cette émission, c'est souvent comme ça. Je commence des fois par un live de Everest pour leur laver les oreilles et puis après, on parle technique souvent. On essaye de parler de plein de trucs. Des fois, on parle de menuiserie aussi. tu vois, c'est de la broderie aussi, ça peut être marrant. Ah, et pendant que j'y pense, qu'est-ce que j'en ai fait ? Oh, ben, merci, merci Adrien. Ça fait plaisir cette petite souscription. Je vais essayer de vous retrouver rapidement. J'en avais parlé déjà l'autre fois, mais exactement comme la broderie que vous venez de voir là, nous avons un membre de la commu qui a fait un outil qui permet de jouer avec les... Peut-être que Bebox se rappelle le nom, moi, je ne me rappelle jamais, qui permet d'avoir des petites pastilles de couleurs qu'on met sur un bloc et après, on met un coup de fer à repasser et ça fait un dessin. Je vais essayer de vous retrouver ça rapido. Si quelqu'un l'a sous la main, n'hésitez pas. C'est l'amigouze qui fait ça. Gouze, 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 je vais chercher ces messages vite fait. Alors évidemment, c'est quand je veux le faire que ça ne marche plus. Deux. Hop, ici, voilà. J'arrive pas à le retrouver, c'est encore mieux ça. C'est encore mieux. Je vais vous le retrouver, son petit outil. Je vais vous retrouver au moins une photo. Ah, voilà. Voilà, je suis sur la bonne piste. Il appelle ça, alors c'est Ama, je ne sais pas si c'est la marque ou le nom du truc. Il appelle ça Ama Creator. j'ai essayé de vous retrouver le lien parce que le voilà, je l'ai retrouvé, je vais vous copier ça tout de suite. Hop, c'est ça, c'est des perles. Ah, putain, ça ne veut pas marcher, mon copier-coller, c'est de la... Pourquoi il ne veut pas ? On ne va pas se fâcher, on va faire autrement. Hop. Ce qui me semblait en plus que je vous l'avais montré. voilà. Je vais vous le montrer, vous êtes contents comme ça. Donc tu vois, Bebox, quand ce n'est pas toi, c'est Adrien qui me fait déborder. Donc voilà, c'est le Ama Creator qui permet de glisser une image dans cette zone-là et après, eh bien, si on a tous les coloris disponibles, on peut choisir ceux qui sont dispo ou pas dispo, il va vous permettre d'avoir un modèle à côté qui va vous générer le modèle en perle, exactement. Je ne sais pas si ça va fonctionner là. Alors attendez, je vais me chercher encore comme tout à l'heure une image à côté. Hop, hop, hop. Et si je fais comme ça, est-ce qu'il veut bien ? Oui. Voilà, voilà. On arrive, messieurs, dames, on arrive. On ne va pas se bousculer, on ne va pas se blesser. Hop. Un avatar en petite taille, ça pourrait le faire. Oui. Je vais vous repartager ça, ça devrait le faire. Hop. Et normalement, je ne sais pas si je n'ai pas mis une image un peu trop grosse là. Je ne vais pas respecter les limitations indiquées peut-être ou alors une bécane qui rame. On va voir si ça ne rend pas. Mais croyez-moi, ça fonctionne. Je vous jure que Gouzini n'est plus rien. C'est moi qui l'utilise mal. Je pourrais faire avec le logo d'Everest. Oui, c'est vrai, ça. Le logo d'Everest en AMA. Mais parce qu'en plus, je crois que... Ah, voilà, c'est ça qui me semblait. Vous voyez le... Tac. On peut rajouter un nombre de plaques aussi si on veut... Voilà, si on veut... Configurer au mieux. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça bien fait. Bon, par contre, j'ai dû faire une vilainerie. Je ne sais plus quelles sont les limitations, très honnêtement. J'espère que je ne lui ai pas cassé son AMA Creator. Mais voilà, après, ça vous fait le schéma en point-à-point. Ça vous fait un truc propre. Ouais, ouais, ça va. Vous avez eu votre carmouze. Je me rappelle au dernier moment, de l'application de quelqu'un d'autre. Je la lance. Ça ne marche pas du premier coup parce que je ne me rappelle plus comment on l'utilise. Dis donc, vous êtes rude, hein ? Tac. Est-ce que j'ai autre chose ? Je vais chercher une image plus simple, peut-être. Je vais chercher le logo. Faites attention parce que vous n'êtes pas sage avec moi. Je vous nique les oreilles à coup d'Everest. Vous êtes prévenus. Logo, logo, logo. Mais j'ai que des grosses versions du logo. Ça ne va pas aider, ça. C'est en noir et blanc. Je pense pas beau. J'essaie de vous faire un truc pas trop moche. Bon, tant pis. T'as un pire. T'as un pire. On va faire avec ça pour voir. Je pense qu'il y avait des minimas que je n'ai pas respecté. Ah oui, bah là, déjà, comme ça, au moins, c'est fait. Rassurez-vous, je ne suis pas devenu fou. C'est juste que j'ai voulu faire un drag and drop sans vous montrer l'écran. Ça n'a pas marché pour autant. Hop. Allez, je retente. Voilà. Ça m'a arrêté de se moquer un peu, là. Donc voilà, je suis parti du logo d'Everest que vous avez là. J'ai fait le drag and drop dans la zone. Et donc là, d'ailleurs, j'ai été un peu généreux. Ah oui, suivant le nombre de plaques, il va vraiment optimiser visiblement. C'est cool, ça. Voilà, et donc là, vous avez tous les emplacements où il faut déposer les différentes perles. Et s'il y avait différentes couleurs, il s'adapte au nombre de perles. Voilà, Bebox, prends ça dans ta carmouze. Donc là, vu la taille que j'ai mis, il faut quand même 7 569 perles. Donc je trouve ça super marrant. C'est le Hama Creator. Donc n'hésitez pas, Goose, s'il n'est pas là, je lui ferai... Je suis bête, il y a les instructions en dessous. C'est moi le vilain. Ah non, c'est une fois que c'est fini, il vous montre les... Voilà, les couleurs utilisées. Tu vois, il y a un petit glitch au milieu dans l'image que je lui ai passée. Il y a des couleurs qui ne sont pas au top. Ah ouais. On voit là qu'il a détecté des variations de couleurs avec des verres foncés. Ah mais ça le fait, moi. Franchement, ça le fait, quoi. Alors, ce n'est pas du CNC, c'est juste que ça sort un modèle. Ça, j'imagine que c'est pour annuler. By Goose Book. Ah bah voilà. Si vous voulez le féliciter, vous pouvez lui acheter un livre, il l'aura bien mérité. Non, non, c'est juste, ça fait un modèle que tu peux sauvegarder après et agrandir un peu pour voir où doivent se placer tes différentes perles. Tu suis un modèle à main, donc ça n'a rien de différent. Et moi, je trouve qu'il a fait du super boulot, la My Goose. donc, on a décidé de se liguer avec V-Box et avec Adrien aujourd'hui qui met du sien. Merci. Voilà. Je vous montre ce que... T'es content, V-Box ? S'il y a du monde pour t'aider à faire déraper. Moi, je mange quand alors ? Minecraft, pixel art, voilà. S'il y en a qui sont intéressés, c'est ça, ce que vous a montré Akanoa. c'est pour transformer des images en pixel art qui seront intégrées en tant qu'objets dans le jeu, dans Minecraft. Donc, voilà. Ah ben, ça, c'est sûr que dans Minecraft, avec ces trucs-là, il y a de la dinguerie, ça, c'est sûr. J'en doute pas une seconde. Mais on pourra se refaire. On a eu fait des choses sur Minecraft, on pourra s'en refaire à l'occasion. Ça peut être une idée, ça. J'essaie de faire quelques let's play en plus du côté tech pour les gens qui veulent des émissions jeu. Je vous ai fait l'autre jour, d'ailleurs, un let's play avec No Plan B, le jeu où il faut prévoir l'intervention d'un petit groupe tactique. Je pense que j'en referai un autre parce que le jeu est toujours en alpha qui est loin d'être fini. Et comme ça évolue bien, ça vaut peut-être le coup que je vous montre une suite. On peut se refaire une session Minecraft. Il y a Scrap Mechanics auquel je joue un peu en ce moment, qui est vraiment sympa aussi comme jeu. J'ai pas mal de petits jeux comme ça en ce moment. Donc je sais pas quand parce que c'est un peu compliqué. Je vous ai pas fait... Je vous ai parlé de ma santé où j'ai un peu chopé froid ce week-end, mais finalement, c'est pas plus mal que ça soit... que mon talk de demain qui devait avoir lieu à Paris est annulé. Enfin, il est annulé. Il est annulé en présentiel. Ça sera en remote. Comme ça, je resterai au chaud. Je prendrai un bon thé juste avant pour récupérer toute ma voix. et un kanguino à la bourre alors qu'on a fait que dire des bonnes choses sur l'aura, sur ce que tu as partagé comme blog post et tout. Mais on en refera d'autres puisque là, c'est que le début. Tu vas être obligé de regarder l'émission en replay. Je vois que ça... Eh oui, Adrien, merci des conseils. Thé au teint, miel et rondelle de citron. Quoi de mieux pour récupérer sa voix que d'avoir des conseils d'un vrai chanteur ? Bon, eh bien, en parlant de thé, je vais aller prendre quelque chose ne serait-ce que boire une boisson chaude, déjà, c'est sûr. Et un coup de gnaul. Si je veux bosser cet après-midi, je ne sais pas si je vais prendre un coup de gnaul quand même. quand même pas. En tout cas, je vous remercie d'être passé finalement assez nombreux aujourd'hui. C'était sympa. J'ai pris des notes en même temps, des suggestions d'émissions à faire ensuite. On va voir comment ça se termine au niveau de l'année. Je vous tiendrai au courant. Dans l'an, semaine prochaine, il y aura l'émission. Je vais essayer de glisser une soirée, je ne sais pas quand. Mais on va essayer d'en glisser, faire un lundi midi comme d'hab et puis faire une émission un peu différente en soirée. Et puis, dernière semaine, je vous le dis tout de suite, je ne ferai pas d'émission. Je serai perdu entre campagne et montagne un peu dans le sud de Lyon, même carrément dans le grand sud de Lyon. Et puis, on verra comment on commence l'année. Je pense que j'ai commencé à avoir quelques autres formats à vous proposer. Donc, on essaiera surtout d'être régulier parce que je sais que vous préférez quand c'est régulier. je vous comprends. Mais si, mais si, vous allez bosser cet après-midi. Mais vous avez bien travaillé. 13h48, Bbox est fier. Akanoa est prêt à faire le tandem avec lui pour arriver à me plomber jusqu'à 14h. Méfiez-vous, ça va devenir chiant. Si je fais des émissions d'une heure, je vais bourrer une heure de contenu. Méfiez-vous. Je vous remercie tous, en tout cas. Et puis, prenez soin de vous en attendant. Et à bientôt. Bye bye.